J'ai choisi Sherbrooke pour poursuivre mes études. Et pour voir du pays, j'utilise l'application Balado Découverte. J'ai découvert la ville, son histoire et ses attraits, guidés par mon portable. Avec Balado Découverte, je voyage à mon rythme à travers l'Amérique. Des dizaines de parcours multimédia, dont un tour auto-guidé du vieux Québec, sont disponibles sur votre téléphone portable. Accédez-y avec l'application mobile gratuite Balado Découverte. Le guide de voyage, accessible en tout temps. Le chef du Bloc québécois, Gilles Duceppe, était de passage à Sherbrooke mercredi. Il nous a présenté les candidats pour l'élection fédérale dans les circonscriptions de Sherbrooke, de Brom-Missisquoi et de Compton-Stanstead. M. Duceppe, comment comptez-vous regagner les circonscriptions que vous avez perdues en 2011? Écoutez, en parlant aux Québécois, aux Québécoises, en écoutant leurs demandes, en considérant les intérêts qu'ils voudraient voir défendus à Ottawa, parce qu'on n'a pas parlé beaucoup du Québec à Ottawa depuis quatre ans. Mme Bouchard, comment comptez-vous faire votre place dans l'échiquier politique régional? En fait, je compte beaucoup sur mes qualités humaines et aussi mon bagage. Moi, j'ai fait des études en politique appliquée ici à l'Université de Sherbrooke. J'ai un certificat en relations internationales et j'ai mon bac en rédaction-communication. Et ce que j'ai appris, mon bagage comme journaliste aussi, je pense que ça va beaucoup m'aider à prendre des bons contacts avec la population et avec tous les intervenants. Selon vous, quels sont les projets à prioriser à Sherbrooke? Moi, ce que je vais faire tout d'abord, c'est aller écouter les gens, les rencontrer. Puis je veux me saisir de leurs dossiers. Donc je ne veux vraiment pas imposer de dossiers ou de mes préoccupations aux gens. Alors c'est les gens de Sherbrooke qui vont me pointer leurs enjeux prioritaires. Madame Bonsan, vous êtes en congé depuis environ quatre ans. Mais dites-moi, avez-vous réellement quitté la politique? Jamais. Je ne suis pas en congé. Je suis en arrêt de travail temporaire. Quand j'ai perdu mes élections en 2011, je me suis relevé les manches et j'ai continué. J'ai continué parce que pour moi, la politique, c'est une passion. Je n'ai jamais lâché. Ce n'est pas parce que j'ai perdu en 2011 que je suis une perdante de nature. Alors non. Qu'est-ce qui vous a poussé à faire le saut dans l'arène politique fédérale? Bien, moi, je crois qu'il faut changer les choses par le bas. Les gens, on est rendu qu'on regarde de haut. Et puis le peuple a l'impression que la classe politique est... Puis dans mon travail, je fais beaucoup de politique. C'est de la politique communautaire quand même et tout ça. J'avais déjà été candidat aussi en 2012 pour Options nationales. Donc quand le Bloc m'a appelé, c'est une suite... Je peux cesser d'être seulement témoin. Je suis en forme. J'ai l'audace qu'il faut. Quelles sont les priorités pour l'Estrie? Oui. Dans l'Estrie, je pense, moi, que la question de l'environnement, comme partout ailleurs, va jouer énormément. La gestion de l'offre aussi dans ses négociations internationales, où le Québec n'est pas présent, dans la question de la négociation du partenariat transpacifique, c'est majeur également. Et on verra que le cadre budgétaire, que les différentes parties vont présenter en cours de campagne, qu'est-ce que les uns et les autres proposent. Le chef du Bloc québécois a profité de son passage à Sherbrooke pour promouvoir l'initiative « Le 12 août, j'achète un livre québécois ». D'ailleurs, il proposera bientôt d'abolir la TPS sur les livres. Le programme électoral du Bloc québécois sera dévoilé début septembre. Un reportage d'Elisabeth Nadeau pour estrieplus.com.